... Bonjour Madame, merci beaucoup. Il est important de signifier aux Congolais que les questions gouvernementales liées à la sécurité intérieure, ce sont des charges du chef de l'Etat, des questions liées aux affaires étrangères, ce sont des charges directes du chef de l'Etat, des questions liées à la justice, des questions liées à la défense, ce sont des matières exclusives du chef de l'Etat. Notre pays a connu un moment très difficile depuis 2011 pratiquement, depuis la deuxième élection de Kabila, où on avait estimé qu'il n'y avait pas une bonne élection et nous avons été relégués. On n'était plus considérés, on était devenus infréquentables. Les gens ne venaient pas vers ici et nous, on n'était pas invités dans de grandes réunions. L'avènement de Félix Antoine Tisséquet de Chilombo à la tête de notre pays permet aujourd'hui que nous soyons fréquentables et que nous soyons acceptables dans le concert des nations. Ça, c'est un élément important qu'il faut signaler. Nous avions connu ici, nous avons des problèmes avec des voisins, on chassait des réfugiés en Angola, au Rwanda, on avait des problèmes, au Congo-Braza, nous avions des problèmes, Bangui et consorts. Mais avec l'avènement du président Félix, il a fait les tours dans les pays limitrophes pour stabiliser. Aujourd'hui, nous avons Rwanda qui arrive ici, Ouganda, là, il va atterrir bientôt. Nous avons réglé nos problèmes avec Centrafrique, avec l'Angola et le Congo-Braza. Tout marche très bien. Deuxième élément, il fallait être dans le concert en Afrique. Il a été à l'Union africaine, il a été au Nigeria, il est en Afrique du Sud. Nous avons même fait la médiation entre l'Ouganda et le Rwanda. Maintenant, il entame l'étape de l'Union européenne. Mais il a commencé en Belgique parce que c'est notre ancienne colonie. Et c'est la Belgique qui influence dans la diplomatie de la RDC. Si la Belgique donne un avis négatif sur la gouvernance ici, c'est le monde entier qui nous rejette. Il était question d'abord de parler avec la Belgique, de bien discuter avec l'Union européenne. Maintenant, il vient d'arriver aux États-Unis pour parler environnement. Nous sommes le deuxième poumon du monde avec la forêt équatoriale. Et là, il va aussi parler dans le concert des Nations Unies, qui est les Nations Unies qui composent 164 pays. Le président de la République, partout où il passe, il n'a que deux matières. Un, il réclame que les bailleurs de fonds, que les financements redeviennent encore structurels. Qu'est-ce que cela veut dire ? Cela veut dire que tous les partenaires de la République démocratique du Congo, ils commençaient à passer par les ONG. Je suis par exemple de Bukavu. Dans ma ville de Bukavu, vous avez plus de 3000 ONG. A Goma, vous en avez plus de 3500. Et chaque jour, il y a des rapports négatifs. Toutes ces ONG-là, ils font parce qu'ils doivent obtenir des financements. Et ça entame sérieusement l'image de la République. Maintenant, lorsque les relations vont revenir normalement, tout passera par le ministère de plan, le ministère des finances va canaliser, ça sera budgétisé. Comme ça s'est fait ailleurs, vous voulez soutenir les élections, vous passez par le gouvernement. Vous voulez soutenir les femmes violées, vous passez par le gouvernement. Nous croyons à l'issue de la visite du chef de l'État. Dans ces milieux-là, ces financements vont revenir structurellement comme c'était dans le cas. Deuxième élément, important qu'il faut signaler. Nous avons besoin d'être une grande nation sur le plan militaire. Il faut négocier les financements. Notre pays est sous l'embargo. On n'achète pas les armes. Et personne ne peut nous résister. Donc tout le monde peut nous attaquer. Il est important que la formation de nos militaires revienne encore, que nous soyons en mesure d'acheter des armes de toutes sortes comme il le faut. C'est important. Il y a la question de carbone, le financement environnemental. C'est important pour nous, comme République démocratique du Congo, de participer à cela. Bref, c'est important pour le chef de l'État. Kabila n'est parlé pas beaucoup. Mais vous verrez, pendant les huit ans qu'il a fait pour le second mandat, il n'a pas effectué beaucoup de voyages à l'extérieur. C'était quand même un point faible. Mais bien, Félix a été arrivé avant qu'il ait le gouvernement. Il a commencé par là. C'est une bonne idée. Bon, il faut rappeler que le contexte dans lequel le pouvoir de Kabila est arrivé, c'était un contexte un peu difficile. Il est arrivé après l'assassinat de son père. Directement, le pays était émietté. Il y avait des groupes armés. Il y avait des rébellions dans le pays. Nous sommes allés à Saint-Étienne. Nous nous sommes réunifiés. Et directement, le gouvernement a été un plus qu'attraver pour mission de préparer les élections. Et il y avait quand même des contestations. Mais les gens ont estimé que c'était mineur. On l'a laissé faire un mandat au nom de l'AP. Mais ce sont les élections plus tôt, de 2011, qui ont été sérieusement contestées. On a estimé qu'avec Ngoï Moulunda, il a organisé les élections rapidement d'Aouïmo. Et que Kabila avait mis en place un système qui avait encouragé la tricherie. Et ça, la communauté internationale s'est retirée. Pourquoi vous avez vu tous les seconds mandats de Kabila ? On ne passait que des dialogues, des concertations, des ceci. Il n'a pas eu le temps de faire la révolution de la modernité, comme il avait commencé avec les cinq chantiers. Il a été sérieusement attaqué, et de l'intérieur, et de l'extérieur. Donc ça l'a un peu fragilisé. Mais avec l'avènement de Félix, qui n'a jamais eu de problème au niveau international, qui n'a jamais pris les armes, par exemple, qui n'est jamais venu... Dans tout ça, ils ont fait l'opposition purement pacifique. On peut lui faire confiance. Parce que de toutes les façons, Kabila n'était pas mauvais. Mais les gens voulaient quand même qu'il y ait cette alternance-là, qu'ils changent. Qu'on ait de nouveaux dirigeants de la République démocratique du gouvernement. Raison pour laquelle tu as vu, dans le gouvernement Félix, il y a près de 76% des membres du gouvernement qui n'ont jamais été au gouvernement. Donc ça, c'est un élément nouveau. Pour essayer un peu de donner une bonne image. Nous sommes un pays dont on critique beaucoup. En commençant par nous-mêmes, les enfants du pays, nous parlons, nous maudissons nous-mêmes notre pays. Nous devons faire cet effort-là, de bénir cette nation que Dieu nous a donnée, de l'aimer, d'être des patriotes. Voilà. Non mais très bien, nous sommes dans une phase de rédynamisation. Vous savez que toute organisation, surtout politique, après les élections, on reçoit des coups. Ceux qui n'ont pas été élus, par exemple, quittent les partis. Il y a d'autres qui sont déçus. Mais les partis peuvent aussi avoir de nouveaux animateurs pour préparer les élections locales. Il ne faut pas oublier qu'une organisation politique, c'est d'abord la reconquête du pouvoir. Être au pouvoir, c'est ce qui nous intéresse. Et moi, personnellement, j'ai le plus grand souci de préparer les progressistes pour les élections locales. Et ça, on se prépare sérieusement. Nous devons être bien placés parmi les trois grands partis ou organisations politiques qui vont diriger les structures au niveau local. C'est très important. On se porte bien. Il va très bien. Badibos va très bien. Dieu, il a fait grâce. Il est devenu sénateur. Et puis, les sénateurs lui ont fait confiance. On lui a voté comme premier vice-président du Sénat. Il est en train d'aider le président Tambou Mamba pour faire ce grand travail. Les Congolais doivent savoir aussi que le Sénat, c'est la suppléance de la présence de la République. Donc, il est important pour lui comme progressiste. Les progressistes, là, les gens doivent savoir que ça vient du P de l'IDPES. Donc, il est pur sang. Il est le conseiller spécial d'Étienne Tisekedi. Il est le président de l'opposition interinstitutionnelle dans laquelle il y avait l'IDPES. Il était le président du groupe parlementaire de l'IDPES. Donc, il est pur, 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 l'IDPES. On lui a posé cette question-là dans Jeune Afrique. La réponse était courte, brève, précise et concise. Il a dit, le président Félix Antoine Tisekedi, tu l'ombre, un, c'est mon frère, deux, c'est mon ami. Donc, les deux, là, sont les enfants de Maman Marthe. On ne peut pas les séparer. Le président Samy est né en 1962. Félix est né en 1963. Ce sont des jumeaux. Situé dans le couloir du Sénat, quand le président Tambo vient voir Samy, il demande, est-ce que mon premier est là ? Le mon premier, là, ne veut pas dire seulement mon premier vice-président du Sénat. Ça voudrait dire mon premier ministre. C'est-à-dire, Samy fut le premier ministre dans lequel Tambo était ministre de la Justice. Et en courtoisie politique et diplomatique, il est toujours conseillé d'appeler quelqu'un par les titres les plus élevés. Même Tambo, qui est son chef aujourd'hui, de loin plus âgé que lui, expérimenté, on ne refuse pas. Mais il garde cette courtoisie de continuer à l'appeler premier ministre. Donc, il fut son premier ministre. Samy a été son chef. Aujourd'hui, c'est la dynamique politique. C'est Tambo qui est le président du Sénat. Ça ne pose pas de problème. Samy n'est pas conflictuel. Tu as déjà entendu le problème ? Samy a des problèmes avec quelqu'un ? Non, il n'a pas... Non, ça, c'était l'incompréhension d'un militaire qui ne comprenait pas. Le jour où on a publié la nomination de Bruno Tchibala, il a cru que le président Samy ne pouvait pas expédier les affaires courantes. En faisant cela, il a bloqué. Oh non, le véhicule de l'État ne pouvait pas quitter la primature. C'est les militaires qui n'étaient pas formés. Mais il était insensé. Il faudrait quand même rappeler qu'il a fait encore plus d'un mois préparant l'arrivée de Tchibala. Comme depuis le mois de mai, quand on a eu Ilunga Kamba, Tchibala est resté encore trois mois. Donc ce sont des choses qui arrivent. Mais il faut pardonner les militaires. Ils ne comprenaient pas ce que c'est. Non, mais... Je viens ma femme. Je n'ai pas dit. Je n'ai pas dit que je n'ai pas dit. Je n'ai pas dit que je n'ai pas dit. Je n'ai pas dit que je n'ai pas dit. Mais je viens d'avoir dit, Je n'ai pas dit qu'il a dit que je n'ai pas dit que je n'ai pas dit. Je n'ai pas dit qu'il a dit qu'il est d'opposition. Il faut comprendre que je n'ai pas dit. donc il y a Frank Diongo il ne faut pas bouger à côté tout fait, il y a des gens qui sont là c'est tout côté de l'opposition, il faut que ça soit moins carrément, c'est la même chose je ne sais pas qu'il y a une meeting parce qu'il y a une vieille on sent que vraiment, c'est une vieille qui est un opposant opposant, ils disent il y a des gens qui sont 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 qui sont qui sont des propositions à l'objet 15 millions, procureurs, ils ont eu le dossier, pour vous dire qu'ils ont battu la justice, pour que j'ai eu le dossier, ils ont eu le dossier. Mais on peut progresser tout le monde, pour que j'ai eu le dossier, il y a eu la proposition à ma femme. Il vient, je fais à l'objet, je fais l'environnement, chaque militant, chaque fanatique, elle a été en entité. Si on a été en entité, on a des combats, on a des combats un, on a des combats deux, on a des combats 40, donc on a des combats 40, parce que c'est un intérêt communautaire et c'est un problème il y a 1000 ans quand il y a un homme qui a été libéré oui c'est normal c'est normal la diffamation c'est un homme qui a été prouvé pour que il y ait un homme qui a été fondé il y a un homme qui a été décommodé pour ne pas les citer il y a un homme qui a été décommodé il y a un homme qui a été décommodé il y a un homme qui a été décommodé c'est un homme qui a été décommodé c'est qu'il a été décommodé la justice oui c'est une bombe ceux qui a été décommodé la justice ils doivent ag premium rotor donc je suis le côté forte mais je pense que il y a mon lobby et c'est ça qui a eu d'espoir mon an et c'est ça qui a eu d'espoir mon an parce qu'il s'est réellement comporté il y a un pire people Félix dans le monde était dans l'opposition en apostatant Et comme ça, il faut pas Tout le monde se dit Oui, oui, mon kakoswa Djalelo Tout ce que Félix fait, c'est très bien Il faut, par exemple, Félix Ayer, non ? Tu as un masque, tu as un bandeau, tu as un bandeau, tu as un bandeau 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 Tu as un bandeau Et tu as un public dans la bande Tu as un simba Tu as un desider à un bandeau Qui n'a pas un bandeau, mais tu as un bandeau Tu as un desider à un bandeau, tu as un bandeau Et tu as un desider à un bandeau Or, quand tu as un bandeau, tu as un bandeau Comme le président du Parlement Tu as un bandeau, tu as un bandeau Tu as un bandeau, tu as un bandeau Mais si tu as un bandeau Il faut mettre la main en opposition La constitution, en principe Il faut le gouvernement Le président de l'opposition Il ne faut pas s'en faire des carburants Il ne faut pas s'en faire des difficultés Parce que ceанием dit Plus c'est qu'un bandeau Oui c'est ça Et Je sais qu'on a un desider à un bandeau 35 ans J'espère que par contrezone la démocratie, il n'a pas organisé cette réunion entre les gens et les opposants, il n'a pas voté. En ce moment-là, dans la réforme, la réforme, la réforme, c'est la réforme, pour la émission prochainement, il ne faut pas avoir la moumise à la candidature, il ne faut pas avoir la moumise à la candidate, il ne faut avoir la moumise à la deuxième qu'on va voir. Pardon? Il ne faut pas avoir la moumise à la candidate. Ce qui est une question pour le président de la République, on a le numéro 2, en principe, c'est une fois, porte-parole et opposition. Donc, il ne faut pas avoir la moumise à la personne, il ne faut pas avoir la moumise à la candidate, c'est-à-dire que Moumise à la moumise à la candidate. Donc, il y a 5 ans, il y a eu des 1023, il faut venir à la personne, avec la place où il y a un leadership et l'opposition. Donc, par conséquent, le gouvernement, il faut aller en 4 quarts, il faut avoir 4 quarts, il faut avoir le bureau, le secrétaire, l'adresse, il ne faut pas négocier le dossier. Il faut qu'il y ait des médias parce qu'il y a des débats sur la télévision. Il y a des débats sur la télévision. Il y a des FCC, des progressistes. Il y a des soignances. Il y a des gens moins de genre. Mais il faut y payer. Quand il y a un palais privé, il y a un bureau. Il y a un bureau. Il y a un bureau. Le vice-président de la République est un bureau. Il n'y a pas eu de ce port. Il n'y a pas eu de ces gens. Il ne se voit pas. Il ne sait pas le presque. Le anger est un bureau. Franck Diome est un ingénieur. Il ne s'estzet inépaule. Franck Diome est un bureau. Il n'est de fait partie de la presse. Il est un bureau très cartésien, très logique. c'est un garçon extrêmement intelligent. Il y a, ça n'a pas une situation. Le président Félix est le lobby à l'Obaki, il y a un condolé qui est passé. Il y a un état, le président Félix. Il y a un boulot, il y a une fausse commune, il y a un consort, il y a un entier qui a dix, huit, il y a une opposition. Moi, c'est la société civile, peut-être moi, c'est la cause de la balle perdue, la majorité. Il y a l'opposant. J'étais là, j'étais là avec lui, je l'ai vu. C'est un grand opérateur politique. Il a perdu ses propres militants. Politique, il ne faut pas aller à moi sans sa compassion. Et puis, il faut noter que Jourouanandé, alternance, parce que ce qui marche, c'est l'attache. J'ai changé de constitution, il y a un troisième pénalty, il y a un troisième mandat. Mais au niveau de l'opposité, c'est important de célébrer la journée. Il faut juste être le parent auxAMO. Il doit faire célébrer. C'est très, très important. Pour moi, j'ai appris la фотé sausage, nous avons une proposition. Il n'y a pas de cimetière, il ne doit pas être très bien, il devient une solution. Il n'y a pas d'un cimetière-là, mais il va se déтрamer. Tous les jeunes qui sont morts, ils n'y sont Merlin, les morts, il y a un peu de maîtris. C'est laid par le verbe, C'est important, c'est à eux de jouer ce rôle-là. Ce n'est pas le président Félix. Il n'y a pas de temps à faire de nos députés. Pourquoi ? Parce qu'il faut engager les dépenses à l'État. Il faut que les dépenses, et il faut que les dépenses, il faut que les dépenses, il faut que les 15 millions d'euros, pour organiser la cérémonie. Il fallait, et il m'a dit de manière très simple, que l'opposant actuel s'est rappelé. C'est très important. On ne peut pas condamner Kambound, Kabouya, de ne pas faire ces choses-là. Mais parce qu'il peut aussi avoir le pouvoir à Kourishuizango. Il n'y a pas le pouvoir actuel. Il n'y a pas de temps. Il n'y a pas de temps. Il n'y a pas de temps. On ne reconnaît pas ça. Mais la liberté démocratique voudrait qu'il n'y ait pas de temps. Il n'y a pas de temps. Il n'y a pas de temps. Il n'y a pas de temps pour moi. Mais si on n'y a pas de temps pour moi, il n'y a pas de temps pour moi. Tant que Kabouya, comme président de la République, d'abord tant que vous êtes. Tant que vous êtes à Koutaki, le Congo a un budget de 300 000 dollars. 300 000. Président Joseph Akoti, nous étions autour de 3 millions de dollars. C'est-à-dire que j'ai accueilli 300 000. Il y a des Jeeps, des Jeeps, des Jeeps, des Jeeps. Nous sommes à Koti, dans 44 mois, y compris Rebellio, 7 mois dans 4, il y a 3 millions. Joseph Akoti, tu as commis 5 milliards. Parmi les 5 milliards, moi, j'ai beaucoup de Muzito qui m'a dit ça. Je le dis comme scientifique. Lorsque Muzito a commis Premier Ministre, tu sais qu'il y a une dette extérieure. Il y a 12 milliards. C'est lorsque Muzito était Premier Ministre qu'il a trouvé la formule et il y a un des messieurs. Et là, l'histoire, il faut éreverter, c'est sous la primature de Muzito que les gens ne sont pas les gens qui sont les gens qui sont les gens. Il y a un des messieurs qui sont lui-même incapables. Il y a un stade qui dépend de vous. Bon. Il y a 46 millions de dollars, il y a 47 millions de dollars qui ont été les gens qui ont été le solde, pour les gens qui ont été le solde. Et là, tu as été presque le mandat de Mbimbaya Palou. Tu as été le ministre de la Finances et puis le Premier Ministre. Il y a des flottes. Il y a des caractéristiques. Mais moi, je préfère voir. J'ai préféré, grâce à moi, qu'il y ait 12 milliards. Ça, je les félicite pour ça. Le reste, il faut ailler. OK? Tant que ma tata aillé, il faut que je suis allé à ça pour que ma tata il faut que je vous conseille. Or, qu'un Premier Ministre a sa la, je suis allé à ma tata. Parce que ma tata aille, a fait beaucoup de temps. Je suis allé à Samy, il y a 3 mois, mais après, il faut que j'ai bien et qu'elle ne m'a pas été. Il y a 4 ans. Mais ce que j'ai dit, si le secteur n'y a pas un Premier ministre dans la salle, il n'y a pas un Premier ministre. Bon, Bruno Chibala a yé, il a organisé la élection. T'espoir qui a l'élection, mais à cela, il a été organisé l'élection. J'y ai dit, il a été dénoncé. J'y ai dit, il a été dénoncé, mais il a été dénoncé. Il a été dénoncé. il a été dénoncé, il a été dénoncé. les voisins de Moussouris, etc. En ce moment-là, tout le monde est gouverné, il va faire signer une éthique. Le ministre de la langue, le ministre de la Moutakala, le ministre de la Salobo, le ministre de la Moutakala. Le premier ministre, c'est un vieux papa, économiste, à Tanguissana Université, à Zalaka PDG à SNCC, à Zalaka Moutiaba Reform, à Yébi, entreprise. Ce qui est longu, pour sanité, c'est un vieux toit. Le ministre de la Moutakala, c'est un vieux papa. J'ai pu le faire. Mais il faut que tu m'assassassin. Mais le monde a pu y arriver. 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 La famille a pu y arriver. Ils ont pu y arriver. Le gouvernement a pu y arriver. Les familles, vous pouvez y arriver. Vous pouvez y arriver. Vous pouvez le faire. La famille a pu et la famille, dans un mois, il s'y arriver, à une famille, Je ne peux pas les juger. Pourquoi juger moi-même-même-même ? Je ne peux pas les juger moi-même-même-même-même-même-même-même-même-même-même-même-même-même. Je ne peux pas les juger. Je ne peux pas les juger moi-même-même-même-même-même-même-même-même-même-même-même-même-même-même-même-même-même-même-même-même-même-même-même-même-même-même-même-même-même-même-même-même-même-même-même-même-même-même-même-même-même-même-même-même-même-même-même-même-même-même-même-même-même-même-même-même-même-même-même-même-même-même-même-même-même-même-même-même-même-même-même-même-même-même-même-même-même-même-même-même-même-même-même-même-même-même-même-même-même-même-même-même-même-même-même-même-même-même-même-même-même-même-même-même-même-même-même- parce qu'on aura amélioré le social, gratuité à l'enseignement et commis, peut-être gratuité à soins de santé, à la malaria, à la zémie, à la coma. L'État, c'est qu'il y a un état qui est bien, il y a un état qui est bien, c'est qu'il y a un état qui est bien. Bourgoumestre, à côté, Bourgoumestre, à gombe. Messieurs les Noirs, à son fondateur, à son Técalibongo, 2 millions de dollars. Il a déjà eu un Técalibongo. Ça, c'est ce que Messieurs les Noirs, à l'émission Canal Press, les Noirs, à l'émission Canal Press. Les Noirs, à la côte d'un gombe, à l'émission Canal Press, 20 kilomètres RT. Les Noirs, à la côte d'un gombe, à l'émission Canal Press, pas sur le boulevard, mais à la côte d'un avenir parallèle. C'est pour amener les gens à circuler beaucoup plus rapidement. Le gouvernement Moussala Nango, c'est la liberté, qui permet à la population de circuler rapidement et bien que les noirs sont tous. Il y a eu des noirs qui sont les noirs, il y a eu des grands travaux. Parce qu'il y a eu un boulevard, à l'époque, pour amener la gare centrale, les gens commençaient à faire 1h30. Le président Kabil Aloubi, il y a eu un élargi. Il y a eu un boulevard, 22 mètres de large, 45 mètres de large. Il y a eu 4 bandes. Il y a eu un peu circulé. Mais il y a eu un peu, il y a eu un peu, il y a eu un peu. Il y a eu un président Ferris Aloubi, parce que ce qui est important, c'est qu'il faut circuler beaucoup plus rapidement. Et si les motos peuvent favoriser les gens à circuler beaucoup plus rapidement, c'est ça. Je vais vous donner un exemple. Si tu es, par exemple, chargé de courrier, tu es chargé de courrier en Galiema, il y a une clinique en Galiema, quelque chose comme ça, et que tu dois déposer 12 courriers par exemple, avec un bus, un taxi, un taxi, un autre, quand tu as tout le temps en bouteillage. Les motos viennent un peu aider les gens. Bon, si tu as commis 18 heures, le taxi est bien avec la vénité. Le motos est en désaccord. Sans que tu as besoin, le phénomène est à demi-terrain. Si tu as un peu, tu as un peu de temps avec tout ça, le phénomène de demi-terrain. Et si tu as en bas, les aussi, un autre exemple, il faut se renoncer enogi, c'est à Państ' criteria. Ce sont des mesures où tu devas qui compte comprendre. Parce que où j'viens quelques jours, il n'y a pas guinédures. Quand nous avons batooth, j'admuc solvent, j'ai lu de trace et je fais de l'autre âme une fois tôt, mais on va finir. On a passé le transport des parents sur la vidéo. Tout le monde ne peut voir 2 hommes et 1 femmes se renoncer en moto. Je propose donc les deux mais que je peux nous engagerasserRI. C'est ça qui m'écris. Merci. Merci.